RHDP, suite à la déclaration des groupements et partis politiques de l'opposition. Les Ivoiriens sont convoqués aux urnes dans un peu plus d'un mois pour choisir leur nouveau président de la République. Ainsi, après avoir reçu 44 dossiers de candidature transmis à la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel a guidé sa saisine au cours d'une audience solennelle, une audience solennelle publique retransmise en direct sur les antennes de la télévision nationale le lundi 14 septembre dernier. Au terme de son délibéré et sur la base d'une argumentation juridique fort pertinente adossé à des preuves tangibles et irréfutables, le Conseil constitutionnel a rejeté 40 dossiers de candidature et déclaré acte 4 candidats à militer à prier la magistrature suprême. Il s'agit du président Alassane Ouattara, RHDP, de M. Afi Nguessan, FPI, de M. Henri Conant-Pétier, PDCI d'Aopro, et de M. Wadjo Conant-Berdin, indépendant. Ainsi, alors que l'on s'attendait à ce que chaque candidat déclaré éligible investisse le champ politique national pour présenter et défendre son programme de société des plateformes de partis politiques issus de l'opposition radicale conduite par M. Henri Conant-Pétier, décide plutôt de se révéler contre le processus électoral en cours et appeler le peuple à multiplier de violentes manifestations de rue pour faire barrage à la tenue du scrutin du printien octobre. Au cœur de la revendication, l'on peut relever entre autres le retrait de la candidature du président Alassane Ouattara, la dissolution du Conseil constitutionnel, la dissolution de la commission électorale indépendante, l'audit de l'accueil de la liste électorale, la libération de tous les prisonniers et le retour des exilés avec à leur tête M. Laurent Carmon. Et plus grave encore, ils invitent le peuple ivoirien à la désobéissance civile. Au regard de ce qui précède, le RHDP voudrait faire les observations suivantes. Depuis l'ouverture du processus électoral, le gouvernement n'a aménagé aucun effort pour garantir la transparence et l'inclusivité. Un dialogue politique a été instauré avec toute la classe politique et la société civile sans exclusive à l'effet et adressée de façon concertée toutes les grandes étapes du processus électoral. Pour mémoire, en ce qui concerne la réforme de la commission électorale indépendante, le RHDP voudrait rappeler que le gouvernement avait instauré un cadre de dialogue comprenant les partis et groupements politiques ainsi que les organisations de la société civile ivoirienne. Les travaux de ce cadre de dialogue dirigés par le Premier ministre d'alors, Amandou Pouribali, avaient commencé le 20 janvier 2019 pour prendre fin le 26 janvier 2019. L'ensemble des parties prenantes aux dits dialogues avaient procédé à la signature du rapport final sanctionnant les travaux réalisés aussi bien en séance plénière qu'en comité restreinte. Les recommandations issues de ces travaux avaient fait l'objet d'un projet de loi qui avait été adopté par les deux chambres du Parlement. A l'issue de ce processus inclusif et démocratique, le président de la République avait procédé à la promulgation de la Dix-de-Loire qui est ainsi rentrée dans l'ordonnancement juridique de la République de Côte d'Ivoire depuis le 6 août 2019. Relativement à la commission électorale indépendante, il est bon de rappeler que sa proposition met en évidence, contrairement à ce qu'affirme l'opposition, une sous-représentation manifeste du pouvoir qui apparaît ultra-monauté au sein de la commission centrale. Dans un souci de transparence et faisant suite aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le gouvernement a accepté de consentir à un nouveau sacrifice en accordant un poste supplémentaire à l'opposition au sein de la commission centrale et de procéder à un rééquilibrage des commissions électorales vocales en organisant de nouvelles élections pour y intégrer le nouveau représentant de l'opposition. Malheureusement, et alors que toutes les dispositions avaient été prises pour recevoir le serment du représentant PDCI par devant le Conseil constitutionnel, d'une part, et l'entrée des représentants de l'opposition dans les commissions de cadre d'autre part, qu'elle ne fut notre surprise de constater que c'est deux que ceux qui exigeaient accord et accrime la réforme de la CEU ont fait finalement une forte face en refusant purement et simplement d'entrer dans les organes de la commission électorale. Cette démarche ambivalente est assez caractéristique de la mauvaise foi d'une opposition qui réclame à la fois une chose et son contraire. En effet, elle réclame le dialogue et en même temps elle le boycotte. Elle réclame le rééquilibrage de la CEU et ce vrac contre le processus ne va aboutir à ce rééquilibrage. Comment comprendre que l'opposition des parties prenantes au processus électoral au même titre que le RHDP veuille s'arranger le droit de désigner ou de décider de l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle dont le dossier a été pourtant validé par le Conseil constitutionnel. Concernant le retour des exigés réclamés par M. Béthier et ses alliés, le RHDP s'étonne de la ressurgence de cette question à un mois des élections alors que celle-ci a fait l'objet d'une attention particulière et d'un traitement spécifique de la part du gouvernement et de l'éligé sur la prise de décision saluée par tous. Il convient en effet de souligner que grâce à ces mesures, plusieurs milliers de nos concitoyens ont pu bénéficier d'un retour sécurisé en Côte d'Ivoire dans le cadre de convois successifs organisés par le gouvernement en liaison avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. S'agissant de la libération des prisonniers, le RHDP rappelle que des détenus de la crise post-électorale ont bénéficié de la décision d'amnistie et de plusieurs mesures de grâce présidentielle. D'ailleurs, la plupart des personnalités de l'opposition qui se fraquent aujourd'hui contre le candidat du RHDP et la tenue du scrutin du 30e octobre sont bénéficiaires de toutes ces mesures qui ont été adoptées pour promouvoir la paix et la réconciliation nationale. Devant cette fuite en avant et le refus délibéré et persistant d'une partie de l'opposition de s'inscrire en résonnement sur le chemin des élections, le RHDP voudrait exprimer sa vive indignation face aux dérives répétées d'une opposition qui rêve de la magistrature suprême sans passer par la voix des hommes. Le RHDP condamne avec force et sans réserve les sorties hasardeuses ainsi que les propos irresponsables de M. O'Nan Bélier de surcroît ancien chef d'État qui multiplie les déclarations incendiaires versent dans la provocation inutile défis des institutions de la République incite à la haine et à la violence politique. Le RHDP informe l'opinion nationale et internationale qu'il tiendra pour responsable toutes celles et tous ceux qui s'adonnent à des appels à la haine à la violence et à l'exploration d'un climat du chaos en cas de trouble de l'ordre public. Le RHDP met en garde l'opposition contre ses ajustements contraires à la démocratie et à l'état des droits et rappelle que nul n'est au-dessus de la loi. il invite par ailleurs le gouvernement à prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue de garantir un climat de paix nécessaire à la tenue du scrutin apaisé et démocratique. Le RHDP voudrait faire remarquer que les appels à la désobéissance civile de M. Harry de M. Harry et de ses alliés constituent en réalité un aveu d'impuissance d'une opposition qui a peur des élections et qui ne sait plus à quel sens se vouer à mesure qu'approchent les séances du 31 octobre 2020. Le RHDP voudrait saluer l'esprit de civisme des Ivoiriens qui ont refusé de suivre l'appel de l'opposition en continuant de craquer tranquillement et sereinement à leurs occupations quotidiennes demandant ainsi leur attachement à la paix et leur volonté affichée d'aller à des élections apaisées. Ici particulièrement, le RHDP invite M. Henri Conant-Péguer, ancien président de la République, a observé un minimum d'égard pour les institutions de la République ainsi que pour les personnes qui les incarnent, en particulier le président de la République, son Excellence Alain Sainte-Montana. Le RHDP rappelle à M. Henri Conant-Péguer qu'il n'y a pas longtemps qu'il était comptable et solidaire de tout ce qu'il dénonce aujourd'hui juste par opportunisme politique et pour des ingrèves bassement égoïstes. Le RHDP rappelle aussi à l'opposition que la candidature du président Alassane Ouattara validée par le Conseil constitutionnel n'est pas négociable. négociable. Le RHDP rappelle aussi à l'opposition que la candidature du président Alassane Ouattara validée par le Conseil constitutionnel n'est pas négociable. par conséquent par conséquent par conséquent elle ne saurait faire l'objet d'un quelconque chantage ou de marchandage politique qui le réaffirme que son candidat sera bel et bien présent sur le statin bloc de l'élection présidentielle du 30e octobre 2020 qu'il va remporter de façon transparente. Le RHDP invite en nous le gouvernement à faire peur de plus de vigilance face aux BDIT de déstabilisation de l'opposition afin de maintenir et garantir un climat de paix et de sérénité nécessaire à la tenue d'élection apaisée et démocratique. Le RHDP appelle enfin ses militants à ne coincéner à la provocation à demeurer serein et mobiliser à l'écoute des modèles du parti face à une opposition désemparée qui refuse obstinément la voix des urnes. La récréation est terminée près à Abidjan le 22 septembre 2020 pour le RHDP le porte-parole principal Étienne propéter à l'invacée et l'invacée à l'invacée Merci.